Bonjour Vanassaï. Bonjour Claire. Peux-tu nous raconter le marchand de Venise en 10 secondes ? Alors, le marchand de Venise, c'est l'histoire d'un prêt d'argent qui tourne mal. C'est l'histoire d'une société qui se croit cultivée, élégante, raffinée, prospère et qui, à l'occasion d'une crise économique, se rend compte qu'en fait elle est tout l'inverse, vulgaire, intolérante, brutale. C'est l'histoire des limites du pouvoir de l'argent, ce qui est une histoire assez intéressante à entendre en ce moment. Puis c'est aussi l'histoire d'un personnage qui s'appelle Shylock et qui est vraisemblablement le personnage juif le plus célèbre de la littérature dramatique. Pour cette création, tu es crédité en tant que traducteur et adaptateur du marchand de Venise. Alors pourquoi avoir retraduit Shakespeare et pourquoi l'adapter avec les mots d'aujourd'hui ? Donc tout s'est fait sur une proposition de Jacques Vincet, qui est à l'initiative du projet. Le truc c'est que Shakespeare c'est pas juste un texte en fait. Shakespeare c'est un texte qui s'inscrit dans une pratique dramatique, dans une pratique de troupe, dans vraiment un homme de théâtre qui n'est pas juste un auteur mais qui réfléchit à son écriture dans le cadre d'un projet plus global. Donc c'est ce projet plus global en fait qu'on a voulu porter parce que la force de Shakespeare c'est évidemment des qualités littéraires mais c'est aussi une vraie aptitude à capter l'esprit d'une époque et puis à l'écrire spécifiquement pour un projet théâtral. Donc nous on a voulu aussi écrire spécifiquement pour notre époque, pour que les résonances sur les questions en particulier économiques et sur les questions antisémites puissent s'entendre aujourd'hui. Et puis il y avait aussi le désir d'écrire pour notre projet, pour notre économie dramatique en fait. Donc pour une troupe de dix acteurs et puis pour les pratiques de théâtre qui sont celles qu'on a avec Jacques depuis bientôt dix ans. Donc une équipe de collaborateurs à la scénographie, à la musique, voilà on voulait écrire un texte qui fonctionne dans cette esthétique de théâtre là. D'accord parce qu'effectivement il y a des allers-retours avec les comédiens en fonction des répétitions et des mots avec lesquels ils se sentent le plus à l'aise en fait. Tout à fait. J'espère que les comédiens de Shakespeare étaient moins durs avec lui que les comédiens de Jacques Vincent ne le sont avec moi. Mais ce qu'il y a de génial évidemment dans le fait d'écrire comme ça, ça fait plus d'un an que je travaille là sur l'écriture du projet. Donc c'est parti d'une traduction, il y a eu plusieurs allers-retours avec Jacques, avec Théophile qui est l'assistant de Jacques sur ce projet et puis avec les comédiens. Donc l'une des choses qui est vraiment formidable c'est que quand un comédien dit mais ce mot-là il me déclenche beaucoup plus d'imaginaire ou ce mot-là dans ma bouche ça passe pas, il y a vraiment cette capacité de coudre le texte sur mesure pour les acteurs et vraiment d'être dans un échange et dans un dialogue. C'était vraiment l'idée de départ, c'était d'avoir Shakespeare non pas comme dictateur mais comme partenaire et d'essayer dans la mesure du possible de dialoguer avec lui à travers le temps quoi. C'est très nice quand tu essayes de préciser. Avec plaisir !